Le parole est à monsieur François Cormier-Boulijon. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une question, mais c'est surtout un cri de colère, un cri d'indignation et un cri d'horreur. A 5000 kilomètres d'ici, une femme vient d'être condamnée à 38 années de prison à l'issue d'un procès unique. 38 années de prison et 148 coups de fouet, pas un de moins. Cette femme a pour nom Nasrin Sotoudeh. Elle est iranienne, avocate, lauréate du prix Sakharov en 2012. Et quel crime a mérité son châtiment ? Je vais vous le dire, c'est le courage et c'est l'humanité. Nasrin Sotoudeh défend les droits de l'homme. Nasrin Sotoudeh défend les droits des femmes. Nasrin Sotoudeh défend des femmes iraniennes qui ont le courage de se montrer en public sans foulard, malgré l'obligation du port du voile qui leur est imposée. Nasrin Sotoudeh, la mobilisation de notre gouvernement et de l'Union européenne en votre faveur ne fait aucun doute. Madame, si nous avons voulu faire résonner votre nom ici, sur les bancs de l'Assemblée nationale française, c'est parce que vos combats sont les nôtres. Il y a 230 ans, le 26 août 1789, cette même Assemblée adoptait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette déclaration proclame comme droits naturels et imprescriptibles l'égalité entre les hommes et la liberté. La liberté, oui, ces droits, nous les avons pensés comme universels, valables pour les femmes et pour les hommes, qu'ils soient nés ou qu'ils vivent, en France ou en Iran. Vous défendez la liberté absolue de conscience comme nous le faisons nous-mêmes. Vous, Nasrin, et nous toutes et tous ici, sommes sœurs et frères dans ce combat. Nasrin Sotoudeh, vous luttez pour les valeurs, qui sont nos valeurs, et ceux de toute l'humanité. Et c'est pourquoi la nationale nationale française supporte vous aux dirigeants iraniens. Je le dis, libérez Nasrin Sotoudeh. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au Président ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour une réponse intégralement en français. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, le gouvernement partage pleinement votre émotion et votre indignation. Très clairement, Nasrin Sotoudeh, c'est une engagée. C'est une engagée pour la défense des droits de l'homme, pour la défense en particulier des droits des femmes, de ces femmes iraniennes, qui contestent l'obligation, effectivement, du port du voile islamique. Elle a reçu, vous l'aviez dit, ce prix Sakharov. Eh bien, non seulement la France, elle évoque inlassablement son cas, mais surtout le Président de la République a publiquement appelé, vendredi dernier, lors de la remise du premier prix Simone Veil, à sa libération. Le Président de la République a souhaité la faire membre, symboliquement du Conseil consultatif, à l'égalité des femmes et des hommes, dans le cadre du G7. Sa place était là, autour de la table, à l'Elysée. Sa place était vide et, naturellement, ceux-là, ne nous y résignons pas. Ce soutien à Nasrin Sotoudeh, elle a été réaffirmée par la voix de la France, à travers la voix de Marlène Schiappa, à la tribune de l'ONU, il y a quelques jours. Et cette diplomatie féministe, eh bien, nous allons la poursuivre. Nous appelons l'Iran à respecter ses engagements internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Souvenons-nous, il y a trois mois, nous commémorions les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans plus tard, le combat continue pour rendre effectifs ses droits et, en premier lieu, par la libération de Nasri Sotoudeh. Tous-suite- ministry nous a fini de Paris. Jésus- minimalist et improvedVID toma tournaments et en contraintes de l'homme. Réaline-en-цу. 1 à l' всего belong. Merci.